Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café Non, il n'y a pas de petits microbes derrière cette fois-ci, les enfants ne sont pas là, enfin du moins pas dans le bureau Et du coup on repart pour une nouvelle journée, une nouvelle matinée de news Ultra Croustie Fondante Et on commence aujourd'hui avec la fin de ApoSims, la planète des marionnettes Une date et les premières images du film live Cowboy Bebop sur Netflix Une date et un trailer également pour Blade Runner Black Lotus L'anime Free bientôt terminé Un nouvel animé pour Skate Et pour finir les sorties manga du jour Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant Aujourd'hui l'un des seuls mangas dans lequel on va parler Puisqu'après on va parler que d'animation Mais en tout cas, quel manga ! Souto Munihei, oui l'un des mangakas que j'aime le plus Notamment pour Noise ou Blame Mais plein d'autres mangas Et du coup, vous le savez, aux éditions Glena, on trouve pas mal de ses oeuvres Notamment ApoSims, la planète des marionnettes Et bien effectivement le manga vient de se terminer Au Japon, il totalisera 9 volumes au total La pré-publication vient de se terminer Le 9ème volume n'est pas encore sorti Mais il ne devrait pas tarder Pour l'heure, nous on en a que 6 en France Chez Glena On n'a pas de date pour le 7ème Mais en tout cas, c'est un habitué des séries courtes Mais pour le coup, je crois que c'est l'une de ses séries les plus longues En 9 tomes, si je ne dis pas de bêtises Je ne me rappelle plus Blame, combien il y avait de tomes exactement Mais en tout cas, voilà ApoSims, la planète des marionnettes C'est terminé au Japon Il n'y a plus qu'à attendre la fin Par chez nous, chez Glena On en a déjà parlé Je vous ai déjà donné mon avis là-dessus Netflix a commandé Une série live action Cowboy Bebop Je dis bien à commander Parce que vous allez encore me dire Oui mais ce n'est pas Netflix qui a fait l'animation Netflix passe commande auprès de studios Qui eux s'occupent de produire Mais c'est Netflix qui est derrière Et du coup Netflix, bien que l'auteur Yoshiro Watanabe Et garde un oeil sur l'oeuvre C'est quand même une adaptation Commandée par Netflix Et donc on a les premières images Mais Comme je vous l'ai déjà dit J'ai un petit peu peur Quand même De cette adaptation live De Cowboy Bebop Parce que pour moi Cowboy Bebop n'avait pas besoin D'une adaptation live Car ça a très bien veillé Et dans tous les cas Oser venir me dire Que Cowboy Bebop c'est pas bien Vraiment Non mais oser vraiment Me dire Vraiment Oser Mais en tout cas voilà On a les premières images Notamment avec le casting Dont on avait déjà parlé Donc John Cho Qui jouera Du coup Spike Spiegel Il y a également Du coup On le voit ici Mustafar Shakir Mustafar Shakir Qui jouera Jet Et pour le coup Daniela Pineda Qui jouera le rôle De Fay Donc du coup Bon il y a le Korgi Il y a un Korgi Ils ont pas pris Un Akita Inu Ou une connerie Ils ont pris un Korgi C'est bon Ils ont pris la bonne race De chiens Ça c'était important Mais bordel Quoi Enfin Je regarderai par curiosité Mais Je crains le pire quand même On en reparlera Sur la chaîne Promis Pour ceux qui me connaissent Depuis longtemps Vous le savez La science fiction C'est mon dada Et Blade Runner Blade Runner Ça a bercé mon enfance C'est l'une de mes offres De science fiction En tout cas De l'un de mes films De science fiction préférés Je parle bien Du premier Qui est sorti Il y a belle lurette Mais du coup Une série d'animation Entre Crunchyroll Et Adult Swim Donc c'est un partenariat Va être créé Qui pour le coup Est une suite Enfin Une adaptation Entre guillemets Parallèle A Blade Runner 2049 Je crois C'était quoi le nom du film Ouais 2049 Que je n'ai pas vu J'ai un peu peur de le voir Pour le coup J'aime trop Blade Runner Pour voir une suite Qui est potentiellement ratée Mais c'est pas le sujet En tout cas Voilà C'est prévu Notamment En 13 épisodes Bref Vous avez la bande annonce Juste en dessous C'est plutôt joli Ce qui est assez drôle C'est qu'on en a parlé Juste avant Shinichiro Watanabe Et aussi Au chapotage De cette série Donc Bonanziellement Ça peut être Ultra cool 13 épisodes Disponible sur Crunchyroll En VOST Et faire Et sur Adult Swim En version anglaise Américaine Voilà Ça arrive Très bientôt C'est une série d'animation Blade Runner J'aurais jamais pensé Voir ça Mais j'ai bien l'impression Que les anciens films Du bots office Arrivent de plus en plus En série d'animation On en avait parlé Avec Terminator Qui normalement Est en préparation Mais on n'a pas D'autres infos Pour le moment A voir A faire à suivre La bande annonce Donne envie Même si c'est assez particulier Je suis d'accord avec vous Mais on verra bien Quand ça arrivera Sur Crunchyroll Affaire à suivre Et Bah je pense Qu'on en parlera aussi Sur la chaîne Oui La série d'animation Free Se termine Oui Après 8 années De bons et loyaux Service La série va s'arrêter En 2 Zoav En 2 films D'animation L'un est prévu Justement Pour sortir au Japon La première partie En tout cas Est prévu au Japon Le 17 septembre Et la seconde Elle est prévue Le 22 avril 2022 J'ai nommé Free The Final Stroke Ça sera bel et bien La conclusion de Free Ça sera vraiment la fin Après 8 ans De diffusion Peut-être que vous avez connu L'animé Sur les sites Legaux Et Illégaux En tout cas Voilà Ça se termine Bientôt avec 2 films d'animation Je ne connais absolument Pas Free Mais vous avez L'espace commentaire Pour m'en parler Plus en détail Mais en tout cas Voilà Ça se termine Avec 2 OAV Affaire à suivre Si ça arrive Par chez nous Un jour Après un simulcast Sur Wakanim De la première partie De Skate On va avoir Une seconde partie Skate The Infinity Qui arrivera Aussi sûrement Sur Wakanim Pour l'instant On ne sait pas Si c'est une série Un film Ou autre chose On n'a pas De sujet On a juste Un petit teasing Juste en bas C'est annoncé Dans tous les cas Pour décembre 2021 Et janvier 2022 Affaire à suivre Vous le savez J'ai le tome 1 Mais je ne l'ai pas encore lu Je n'ai pas regardé la série Mais ça a l'air assez cool Malgré tout Donc voilà On verra bien Ce que ça va donner Rendez-vous En fin d'année Pour voir si on a une suite À l'animé Ou Bah tout simplement Un film d'animation Allez et pour finir On attaque les sorties Manga du jour Comme d'habitude Aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez acheter ? On commence aux éditions Kana Avec le premier tome De 10 ans A couper le souffle Le 12ème tome De Boruto Naruto Next Generation Le 2ème tome De Bucket List Of The Dead Le 1er tome De Droner Tale Of New Et le 10ème tome De Shaman King Star Edition Chez Chato Chato c'est le 2ème tome De Country Girl Alice In The Country Of The Street Seed Mirror Chez Taifu Comics C'est le 2ème tome De Citrus Plus Et le 4ème tome De My Hero Dreams On passe chez Nabhan Édition Avec le 4ème tome De Give Me A Regard To Blackjack Et pour finir Chez Ototo Manga Le 18ème tome De Bungo Stray Dog Et le 12ème tome De May Ball Pour ma part Vous l'aurez deviné Ça sera Shaman King Voilà Ça sera Shaman King 10ème tome De la Star Edition On est à l'un Un petit peu plus De la moitié On va dire De la Star Edition Ça fait plaisir Bientôt Il y aura l'intégrale Je pourrais lire l'intégrale Et enfin Attaquer Flowers Et Superstar Mais c'est une autre histoire Bref N'hésitez pas à me dire Quels seront vos achats manga De la journée Ou de la semaine Même Pourquoi pas Et dites moi en commentaire Quelle a été la news Qui vous a le plus Hypé Comme d'habitude Dans tous les cas Nous on se retrouve Demain matin 11h Pour faire le point Ensemble Sur ce mois D'août Voilà Ce sera le point Vidéo point Et FAQ Donc rendez-vous demain 11h Comme d'habitude Pour les vidéos Un petit peu détente Du week-end Et on reprendra Le manga café news Lundi matin A 7h Comme d'habitude D'ici là Prenez soin de vous Passez une agréable journée Bonne fin de vacances Et bon courage A ceux qui bossent C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz